Maisons douze. Soleil, Vénus, maître d'ascendant, Neptune en douze. Deuxièmement, voilà un thème qui présente un complète d'identification. Donc, en effet, Vénus, maîtresse de l'ascendant, représentant le moi balance, se greffe sur les valeurs soleil-mectune de la douce. Il y aura donc lieu d'étudier très précisément les aspects qui frappent cette triple conjonction soleil-mectune-Vénus. Le thème est celui d'une mercurienne. Mercure à l'ascendant, domination de la Vierge, réception mutuelle Mercure-Vénus et lune en trois. Vous savez que la lune en trois renforce le côté mercurien, la trois, et Saturne en trois. Donc, c'est une mercurienne. Alors, ce que l'on peut... Ma théorie... Saturne n'est pas en trois. Saturne en six maisons mercuriennes. C'est moi qui ai fait un absurde. Saturne en six maisons mercuriennes, elle aussi. Bon, ma théorie, ce que j'aurais souhaité, ce que j'avais imaginé en tous les cas, c'était tomber sur un Uranus extrêmement carabiné. Or, il est présent, il est présent parce qu'il est trigone à l'ascendant, au soleil, pardon. Il est présent, mais dire qu'il est extrêmement valorisé, je ne crois pas. Il est en chute en tout cas. Il est maître de la 5, la création. Oui, ah oui, là, il est maître de la 5, mais ce n'est pas une valorisation en livre. Oui. Alors, par contre... Il y en a qui mettent Uranus, il n'y a plus en balance. Oui. C'est Saturne qui était en balance. C'est Saturne. Non. Non, c'est Saturne. C'est Saturne qui était, oui. Oui, c'est en scorpion. Oui, c'est ça. Par contre, il y a une chose sûre, c'est que c'est une Nectune, une Mercuro-Nectune. Alors, ma théorie, c'est la suivante, c'est qu'en tant que Nectunienne, elle est avant tout récétue à tout. C'est comme une espèce d'antenne, c'est comme un tempérament caméléon qui devient ce qu'elle côtoit. Excusez-moi, ça vous fait penser au cas, il y a 15 jours, de ce terroriste dont vous disiez qu'il était complètement imprégné de son environnement et que ce n'était pas dans son... Oui, mais là, c'est encore plus. Oui. Alors, maintenant, c'est une nouvelle théorie, c'est-à-dire que maintenant, le thème, c'est aussi tout l'environnement. Ah non, c'est pas une théorie. Et puis, le thème devient, c'est qu'en cas d'un thème purement Nectunien, oui, là, ça devient une espèce d'antenne qui reçoit tout. Et qu'est-ce qu'elle reçoit en premier ? Eh bien, c'est plusieurs années de Dali. Oh, pour moi que je parle, clon, que ce soit gentil. Que ce soit gentil parce que ça me déconcentre. Le problème, c'est que je ne sais plus où j'en suis. Et je suis à chaque fois déconcentré. Et en plus, c'est filmé. Ça va la foutre extrêmement mal dans la vidéo. Je vais être obligé de demander à Jacques de ne pas la mettre, ce qui est embêtant. Alors, je disais donc que c'était le tempérament caméléon. C'était le tempérament qui s'appropriait, en quelque sorte, le milieu extérieur et ce qu'elle côtoie. Or, ce qu'elle côtoie, c'est Salvador Dali et Andy Warhol et tout leur entourage. Donc, je pense que là, c'est le principe du mimétisme qui a surtout... Très bien. Voilà ma théorie. Mais, ceci dit, elle est peut-être à remettre en question. Moi, je... Alors, vous disiez, vous avez joué une marche, hein ? Oui, il y a une marche. À propos d'Uranus. Oui. Parce que vous avez Jupiter, Mars, au scorpion. Oui. Bien pressé par rapport à Pluton. Ce qui nous ramène à la huit, et là, je suis d'accord avec vous sur la valeur d'Uranus. Uranus, il n'est pas aux oubliettes, hein ? Ah, mais je ne dis pas. Non, mais attention. Ah, Uranus, il est là en huit avec ce côté destructeur jusqu'au boutique du scorpion. Je n'ai jamais dit que Uranus n'était... était gommé dans le thème. Il n'est pas gommé du tout. J'ai dit qu'il avait une valorisation principale, c'était le tribunal au soleil. C'est la valorisation... Ah, mais moi, je ne vois pas par rapport au tribunal au soleil. Ah, ben, c'est quand même les règles, hein ? Je la vois sur les valeurs de la huit et du scorpion. D'accord, c'est aussi ça, Uranus. Voilà. Uranus... C'est pas pareil. Et mettre, par exaltation, des deux planètes en scorpion. Absolument. Bien sûr. Mais sa valorisation principale, c'est le tribune, parce que dans les règles astrologiques, les planètes rapides, dont les luminaires, valorisent les lentes, et ceci en premier. Avant, les questions de maîtrise et autres, hein ? Ça passe en premier, ça c'est incontestable. C'est Bertrand qui nous l'a dit, c'est Barbeau, c'est tout le monde, hein ? Les rapides valorisent les lentes. Et alors, je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est présent, mais... Non, non, mais vous cherchiez la valeur de la huit. Mais qu'il... Ah, non, non, je l'ai dit, j'ai dit dès le départ qu'il était là, à cause du tribune. C'est, elle est là. Et puis d'autre chose. Mais c'est pas la planète principale. La principale, c'est Necture. Et c'est Nercure. Oui, Nercure. C'est Nercure. On est là, 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 on est là. Uranus-Soleil, c'est pas vraiment un aspect de contestation. C'est un aspect d'originalité, mais d'ambition, d'un côté prométhéen, surtout avec Mercure à l'ascendant, et puis un contexte vierge. Mais ce n'est pas un carré, Uranus-Soleil, qui marquerait la révolte. C'est pas un carré, c'est pas une opposition. C'est une griffe personnelle positive. Elle marque sa griffe positivement sur certaines choses. D'accord ? Alors, la triple conjonction, elle est en douze. Et elle en sort avec son Mercure. Elle en joue. Elle essaie de jouer. De jouer de cette prison où elle est, avec Dali et Andy Warhol. Oui, ça c'est très vrai. Il y a certainement l'instinct ludique de Mercure qui est une langue. Vous savez, disiez, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi cette personne a rencontré dans sa vie des personnalités qui sont importantes. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard. On ne part pas aux Etats-Unis pour tomber sur Salvatore Dali. Merde alors. Vous savez quoi ? Elle avait bien des relations. Elle avait bien de la famille. Elle avait bien quelque chose. Non, 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 il y a le soleil, c'est là, ouais, dans le transfert. Moi, j'adore les gens qui disent, ah, j'ai rencontré un tel humaniste qui allait être régué. Oui, bah, c'est pas, ça tombe pas du ciel, hein. C'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous, madame. Avec son pulsant, d'ailleurs, au milieu du ciel, qui la pousse, même si c'est plus content en terre. Je dirais qu'elle va peut-être se servir de, justement, de son Mars en Scorpion, qui est le maître du bélier au fond du ciel, avec le nœud. Le nœud Nord, hein, et donc, forcément, elle a une intention Scorpion, je dirais qu'elle est plus Scorpion qu'Uranienne. Uranienne, Uranus va certainement l'insister, va lui donner, bien sûr, ce côté fantastique, bizarroïde, tout ce que vous voulez, hein, ultra-violette et tout le reste. Avec le côté plutonien, il va lui donner ses côtés amants, ses côtés maîtresses, ses côtés sexualités, ses côtés tout ça. Et les gens pas assez de meilleurs, parce que, effectivement, avec Uranus anglais, t'avais une sexualité originale. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et ça a justement un rôle extrêmement important. Alors, dans ma brève, je vais passer la parole. Regarde bien, je l'ai mangé la parole. Alors, la question était pourquoi elle-t-elle rencontrée, alors que c'est évident dans son fait, le transfert du maître d'ascendance fait sur l'étude et sur le soleil. Le soleil est, par exemple, une maître de la scène. Donc, elle va rencontrer les gens solaires, les gens solaires, les gens solaires, les gens solaires. Et c'est ça qui va l'intéresser. Déjà, la vie de problème sexuel, c'est pas son truc. Elle a la lune noire avec Vénus, hein, etc. Jean-Claude, Jean-Claude, pour aller dans ton sens, la maison 11 est en Lyon. Les amitiés sont rayonnantes, sompteuses, solides, nobles, des parts, des parts, hein. C'est ce qu'elle recherche, quand même. Oui, maître, la 11 en Lyon, le maître conjoint n'est-il Vénus ? Réciprocité entre Vénus et Mercure. Quand on débute à la Lune, on a plus de chances de se retrouver à servir des pizzas dans un coin perdu que de rencontrer d'un salmateur d'Ali. Non, mais, non, non, mais attention, attention, Nicole, non, mais il faut pas, il faut pas voir ça comme ça. Attention à la Jupiter. Il faut pas voir ça comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un changement d'en part. Non, à l'époque, laissez-moi causer, laissez-moi causer, à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de gens qui prenaient l'avion. Donc, il y a un truc à la base. Donc, c'était pas des avions à réaction, c'était des constellations, c'était l'époque un peu de Marcel Cerdan, hein. Et bon, ça remonte au délu, tout ça, elle avait 17 ans, 18 ans, la fille. Elle a vraisemblablement pris le même avion que ça le valore, tout simplement. Ils sont rencontrés au bas de la passerelle de l'avion. Bon, alors, sa famille lui avait permis de faire ça. C'est sa famille qui l'a mis dans l'avion. Et elle s'est trouvée avec Salvador, même, tout simplement. Oui, voilà. Et comme elle ne devait pas être idiote avec un mercure à l'ascendant, elle a dû aussitôt être fascinée. Elle a tapé dans l'hôte de l'hôte fou. Et être fascinée par ce l'hôte. Qui a rencontré les phénomènes. C'est là, il était un peu plus tôt. C'est là, il a un côté sagittaire, ça dit. Mais ce que l'hôte... Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quel est le thème, le thème de Dali. Ben oui, je voudrais vous dire. Dali et puis l'autre espèce de grand escogriffe, là. La grande albège, là. L'autre égérie de... Andi-voir-ol. Non, l'autre égérie de Andi-voir-ol. Amanda. Amanda. Amanda Lier. Amanda Lier, oui. L'autre grand mal-faire. Parce que c'est pas un hasard. Parce que tu peux passer à côté de quelqu'un. C'est vrai. Si tu lui plaisais, c'est bien. Même si tu es d'une famille précieuse. Il faut que ça fonctionne déjà. C'est vrai. Moi, j'ai fait tellement d'avance partie du biais. Le mérite de Mavre, c'est d'être menace. Le mérite de Mavre, c'est d'avoir mis beaucoup de tableaux de cette femme, des sculptures, des tableaux, d'avoir mis aussi des photos d'elle avec Dali et avec Andi-voir-ol, de telle sorte qu'il n'y a pas un texte énorme, mais on ressent l'environnement de cette femme quand même. C'est la mode d'estime de Mavre. Non, parce que ce sont des vrais. C'est des petites choses très rapides. Ce n'est pas d'allégorer commenter mon concurrent. Alors, petite anecdote. Je n'ai cité personne. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir à quel moment, quel transit, elle tombe dans le coma, etc., elle devient valérieuse. Quel transit il y avait et à quel moment ça se passe. Je ne peux pas revenir qu'elle n'est pas de nos téléphones. Parce qu'il y a forcément quelque chose. Oui, parce que le flasculant, les doutes, seraient intéressants. Oui, alors, ceci dit, ceci dit, ceci dit, ceci dit, les chers amis, chez les Mormons, les uns, ça va avoir plusieurs fois. Vous ne leur donnez pas ça que de voir pour la prochaine fois. Oui, je sais pas, de plusieurs fois. S'il vous plaît un peu de calme, vous n'êtes pas disciplinés du tout, là. Elle est restée combien de temps chez les Mormons ? Est-ce qu'il n'y a pas de calme ? Non, mais combien de temps ? 10 ans ? 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas, je sais pas. Donc, on peut penser que... Non, non, on ne peut pas penser, bon effet, si on n'est pas dans la rigueur. Si on n'a pas de date, alors là, il n'y a pas de rigueur. Ah non, je dis qu'on, moi, ma rigueur, c'est de dire qu'on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas de base. Alors, ne faisons pas des supputations, je déteste ça. Il y a 10, 15 ans ? Je déteste ça. Mais oui, mais on ne peut pas dire si Paris était dans une bouteille, si j'étais riche, je serais... On ne peut pas dire ça. Tu as donné l'année, donc c'est l'année, ce genre d'expérience, ça bouleverse. Donc c'est le départ, c'est en 60 ans, de sa conversion, en tout cas c'est la racine. Soyons prudents, ne faisons pas l'histoire à notre façon. Moi j'aime les sources. Mais Didier, l'influence de Neptune l'est supposée à un moment de sa vie, c'est là, un choc qui l'a amené vers la spiritualité. C'est ce que j'allais vous dire. N'oublions pas que Neptune a deux faces. Elle a la face de la perversion, de la dissolution de l'individu dans ce qui est pire. L'alcoolisme, les drogues, la schizophrénie, la débauche, et Neptune a aussi ce qu'il y a de meilleur. L'idéal qui porte vers le haut, vers le collectif, la solidarité, l'inspiration, il y a les deux parmi tout. Alors, son idéal a dû être vécu de deux façons. Ce Neptune a dû être vécu de deux façons. Une première phase difficile avec l'opposition de Saturne. Et croyez-moi que l'opposition Saturne-Neptune, c'est terrible. C'est, les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche, mais je glisse. On n'a pas de, c'est Asimbourg qui dit ça dans une chanson, on n'a pas de prise sur les événements. On subit tout. Et puis, ce Neptune a dû être aussi vécu en tant que Neptune-conjoint Jupiter-Trigo-Nuranus et Trigo-Esexine-Jupiter. Elle a dû vivre les deux phases et certainement l'a-t-elle vécu en fonction des transits. Mais là, je me garderai d'avancer des dates parce que je ne les ai pas et je n'ai pas les effets. Mais si elle est partie à 17 ans, elle était jeune. Et dans les années 60, tout le monde le sait, il y a eu les gros transits en vierge. Donc, il est possible que ce soit à cette époque, c'est-à-dire dans les années 60. Elle a dû partir dans les années 50 aux États-Unis. Oui. Donc, c'est peut-être dans les années 60 que nous connaissons tous les grosses dissonances. Saturne, enfin, vierge-poisson du milieu des années 60. Peut-être. Ça peut être ça, mais il faudrait avoir les dates. Oui, peut-être. Elle a fait une peinture extrêmement provocatrice qui représente une grosse bite, comme ça, avec une paire de coudes. Et dans ce faus, elle a inséré un révoluaire, un colt. C'est un symbole archiconnu du sexe. Oui, oui, oui. Elle a mêlé le sexe. C'est l'arrivée d'origine. Bon ? Oui, mais... C'est l'arrivée d'un aval. Oui. Parce qu'elle est assez représentative. Elle est très important pour l'asaut sur les portes. Ah, c'est l'occupe. Non, il y a déjà, bon, il y a l'occupe sur la ceinture, le Vénus à ceinture. Oui, il y a également la lune noire moyenne qui est exactement sur Vénus. Oui, mon cas. Il y a une noire royale qui est exactement sur la ceinture. Oui, il y a un côté lune noire chez elle. Alors, Jean-Claude, je suis totalement d'accord dans ton analyse d'un masochisme possible ou d'une ambivalence sadomasochiste possible, parce qu'il y a quand même Mars en scorpion au végétaire, en ce sens que rien n'est plus maso que la Vénus imprégnée de valeur neptunienne à l'opposition de sa faute. Là, on est en plein dans l'équation du masochisme. Peut-être qu'elle avait rencontré un mormon pour se convertir chez les mormons. Mais les mormons à l'époque, il pouvait avoir deux femmes, il pouvait avoir plusieurs femmes les mormons. Oui, absolument. Donc elle, c'était peut-être une sénat qui avait envie d'avoir plusieurs, d'être la femme de plusieurs mormons, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait envie d'être la femme de plusieurs mormons. Et ça conforte aussi ma théorie. Fait-te circuler. Oh, quel caractériel ! Ah non, mais excuse-moi, mais tu es tellement odieux que je suis bien obligé de faire la remarque quelque fois. Tout à l'heure par la Nicole, tu m'interromps plus. Mais Claude, toi, tu m'interromps plus aussi tout à l'heure à l'âge de comprendre. Oui, mais à chaque fois que je parle, tu me fais la remarque et tous les autres, tu me laisses parler dans l'anarchie. Alors, je ne veux pas subir cette ascense unique comme ça. Ça ne me va pas. Non, non, non. Il y a un moment où je t'ai demandé la parole, tu me la prends pour la parole. Mais oui, mais j'en ai d'autres qui la demandent. Il y en a même comme moi qui ne sont pas gentils, qui pensent qu'on ne sont pas gentils. Oui, c'est vrai, vous me parlez très souvent. Moi, je ne peux pas parler, voilà. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. J'ai fait mon mea culte. Non, parce que... C'était important que tu disais que la lune noire et que c'était... Moi, ce que j'ai retenu d'important, c'est que Vénus, un trait de valeur nectumienne, en contenu avec Saturne, on est dans l'équation même du masochisme. Et que la lune noire s'en mêle, c'est un facteur de plus. C'est un facteur de plus. Mais c'est une redite. Alors... Elle est où, la lune noire, alors ? Il y a les carrés Vénus là-dessus et tout ça à la lune, quoi. Il y a un côté naturel. Vraisemblablement. Mais tout ça conforte mon idée du caméléonisme du tel, parce que si, après Ouarod, après Dali, elle a rencontré un mormon, elle s'est imprégnée de la même façon des valeurs mormones. C'est une femme qui doit, pour moi, c'est une éponge. C'est le tempérament du bar, c'est le tempérament du... Pour moi, c'est ça. Je voulais parler. En fait, c'est le problème de monsieur, c'est le problème des poissons. C'est aussi le problème des femmes, en général. C'est vrai, mais soyez gentils de demander la parole. Bon, je prends la parole, soyez gentils, j'ai une telle petite peinture. Excusez-moi, dis Paul. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais faites-le passer à Michel. D'abord, la remarque sur la lune noire, de toute façon, on arrête à chercher la noire, c'est une recherche de l'absolu. Donc, il y a une recherche de l'absolu, d'aller au plus haut niveau, d'avoir une amie extrêmement intense. C'est pas contradictoire, au contraire, avec tout ce qu'on a vu. Ensuite, on va parler, si vous voulez bien, de... Alors, l'expression, c'est pas tout d'avoir des intuitions, du talent, mais encore faut-il les exprimer. Alors, on a vu la puissance de Mercure-Vénus, étroitement reliée, parce qu'ils encadrent l'ascendant, et ils sont en échange de maîtrise. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont d'autant plus en méchant de maîtrise, des gens de l'arche, de parler du triplet 11. Donc, effectivement, je trouve que c'est assez uranien. Excusez-moi de dire des bêtises, mais... Bon, je vais pas reprendre dans le détail. Donc, Uranus est capté, scorpion, le bureau, le maître de la rose... Il est en cul, tant qu'il est carré. Il est en cul. Il est en cul, Uranus. Il est maître en effet de l'histoire. Il est en cul. Absolument. Mais ça n'empêche pas d'être fort. Ah, ça n'empêche pas d'être fort. Et après, c'est éducable. Tu sais, Uranus, c'est une impulsion. C'est un élan d'impulsion contre quelque chose. C'est un mouvement de révolte contre quelque chose. Or, il faut bien se dire que lorsqu'Uranus est dans un signe qui réagit tout de suite, c'est fulgurant. Mais comme il est en taureau qui représente une espèce de masse comme un gros mémyre, énorme, lourd, inébranlable, il est certain que la fulgurance d'Uranus dans une pesanteur taurine ne joue pas pareil que s'il était en gémeaux et s'il était en d'autres... Je continue, hein, tout de suite. Alors, tout à l'heure, j'ai fait remarquer qu'il y avait un iode important sur notre garnement. Mais là, le iode est encore plus net et renforce la puissance de mercure. Je dirais non. Alors, il y a un iode, oui, c'est vrai, mais il ne renforce pas la puissance de mercure parce que c'est une mercure planète rapide qui renforce la puissance d'Uranus et de sa cure. Bon, alors, le contraire. Je vais continuer avec... Les rapides... Prends des notes. Prends des notes. Bénéficie des leçons de Témèbre. Donc, il y a un iode sur Mercure. Donc, il pointe sur Mercure. Et donc, ce iode est extrêmement étroit sur Uranus et Saturne. Si le doigt de Dieu, pointe sur Mercure. Exactement. Bon, ben, tu parlais de Dieu tout à l'heure avec Neptune. J'ai bien le droit de parler de roi des saisies. De iode. Bon. Peut-être que Mercure ne dirait que iode, c'est pas un seul iode de Dieu. Littéralement, ça veut dire la main de Dieu. Enfin, pas le doigt. Yad. Pour moi, c'est quand même le doigt. Il y a le pain tout célèbre. Le dieu qui donne la vie à... Oui, mais le mot iode, ça vient de la main. Le toit, c'est et-ce-bas. C'est pas un mot. Très bien. Alors... Excuse-moi. Je voudrais parler après. Oui. Alors, donc, je continue. Maintenant, je voudrais parler de Pluton et du Triple Huit. Le Triple Huit. C'est Pluton, comme tu l'as dit Michel, Scorpion, Maison Huit. Et puis moi, moi, j'ai peur de rien, j'ai peur large, j'y vais Mars. Oui. Alors, justement, Mars est ton domicile en Scorpion. Pluton est culminant, tu l'as fait vers Mars. Tu me l'as volé, parce que je voulais la faire avec lui. Oui. Et puis, ça tura mieux. Oui. Mais je rappelle la règle fondamentale. Les aspects angulaires sont des aspects toujours vécuifs. Les aspects non angulaires sont des aspects qui restent au niveau intériorisé, fantastique. Oui. D'accord. C'est un iode en plein sur l'ascendant. Et la notion culmination est une notion qui existe aussi, même si elle n'est pas dans ta tête, devine-là. Voilà. Je m'arrête là. Tu aurais commenté un peu tout ça. Oui. Alors, après ce brillant exposé technique, je voudrais… Marie, elle veut parler. Oui. Parce que moi, je dis toujours, je dis toujours, les démonstrations théoriques, si ça ne débouche pas sur les contrées, ça ne veut rien dire. Alors, je voudrais qu'une fois pour toutes, tu m'expliques comment le doigt de Dieu, c'est-à-dire un iode, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, chercher l'aïode sur Pluton, axé d'ailleurs sur la vue évidemment, et donc ça a marqué sa vie politique, de puissance, de haut et de bas, et quelque chose que ça. Mais alors ça, je reconnais… Donc, le fait de la révolte en profondeur, c'est Pluton. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit, on va chercher… C'est Pluton. Allez, Barnier, bon, alors, le petit livre d'André Barbeau, sur… Le cartouret, c'est un livre bleu. Uranus-Neptune. Voilà. Neptune-Euranus. Ah bon ? Non, Neptune-Euranus, c'est un petit livre bleu. Oui, c'est Uranus-Neptune. Non, non, Uranus-Neptune. Oui ? Uranus-Neptune. Oui, c'est pas bleu. Donc, il montre bien… Ça s'appelle la dialectique Uranus. Voilà, ça a été réédité aux éditions du Beau-Sens. En fait, il prend bien le côté parano, quand même, je vous dirais, Uranus-Neptune, Avec le petit schizot, c'est-à-dire, Neptune-Euranus. Or, oui, c'est comme s'il y avait une facilité, tu vois. Le maître d'Assemblée dans le Soleil se trouve, je dirais, bien sûr, Neptune-Euranus, mais quand même, dans un aspect harmonieux, qui va renforcer les deux tendances. Oui, 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 oui. De la persécuter… Oui, oui, oui. Le tatoune par terre, oui. Enfin, moi… … …